Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, je cite, « Les États membres doivent s'engager à dépénaliser l'avortement et à supprimer les obstacles à son exercice de fait. Un accès sûr et légal à l'avortement fondé sur la santé et les droits des femmes. » Ces mots sont issus du rapport que nous avons voté en juin sur les droits sexuels et génésiques porté par notre collègue Frédéric Matic, rapport que j'ai eu l'honneur de faire pour mon groupe politique et de gagner, enfin, la bataille de l'avortement dans cette Assemblée. Ces mots sont notre opposition, ils sont notre engagement. Le groupe Renew a fait une proposition claire pour aller plus loin. Le pacte Simone Veil pour tirer tous les droits des femmes vers le haut, y compris les droits sexuels et reproductifs, et en réaliser une société où femmes et hommes sont égaux. La présidente Metzola, le président Macron, président tournant de notre Union, se sont engagés à le signer. La France a proposé d'aller plus loin en intégrant le droit à l'avortement à la liste des droits fondamentaux. Alors il est temps, aidons-les, gagnons la bataille de l'avortement au niveau des trilogues. Chacun dans notre pays, allons voir nos gouvernements, nos députés nationaux, et faisons en sorte que ces pactes soient signés dans tous les pays de notre Union, et que le droit à l'avortement soit une réalité pour toutes les femmes européennes, parce que c'est notre corps, c'est notre choix. Merci beaucoup.